Je suis le professeur Guido Bobocchi de l'Université de Genève. J'ai rencontré Guido, on a commencé à interagir en mon retour en Europe. Je suis un joueur très reconnaissant de la manière dont il m'a accueilli en Europe quand je suis revenu. C'était vraiment très sympathique de son soutien, j'ai beaucoup apprécié. Guido est le premier dans le monde francophone des études de la pleine conscience qui utilisent la thérapie cognitive, la MBCT. C'est le premier à financer ses programmes de méditation chez les patients en rémission de dépression. C'est le premier à utiliser ce programme dans la prévention de la dépression dans les millions francophones. Il a eu plusieurs études très importantes à Genève. Après, il s'est formé avec Zindel Zegade au début de sa carrière. Il a mis en point de nouveau programme de méditation à Genève. Aujourd'hui, il va nous parler d'un format MBCT for Life, qui est une version courte de ce programme, qui a été développée il y a quelques temps et qui semble extrêmement prometteur pour la diffusion de ses idées dans le grand public. Je vous demande d'accueillir plusieurs vidéos. Merci, merci d'être accueillis avec un tel enthousiasme, ici à Lyon, tout à fait spontané d'ailleurs. Peut-être, puisque quand on parle trop de méditation, de pratique méditative, on en perd un peu les bénéfices. Je vous propose une toute brève pratique, juste pour se recentrer. Et après, je vais enchaîner avec mes slides. Donc, comme toujours, c'est une invitation. Donc, sentez-vous libre de suivre, de ne pas suivre ma voie. Et tout simplement en étant assis là où vous êtes, vous pouvez soit croiser les bras devant vous ou les poser sur vos cuisses. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux ou si vous préférez les garder ouverts, chercher un point d'appui de votre attention devant vous. Et peut-être en notant déjà comment, par le fait de fermer les yeux, si vous les avez fermés ou si vous cherchez un point d'attention devant vous, le rapport à la situation dans laquelle nous sommes tous change un peu, ou peut-être pas. Et pour nous connecter avec le moment présent, nous pouvons prendre appui sur, simplement, comment nous nous sentons dans notre corps, de noter ce que je ressens maintenant dans mon corps en étant assis, les points de contact sous la chaise, sensations de l'air sur les parties de mon corps qui ne sont pas couvertes par des habits, toutes autres sensations que je reconnais en ce moment. Il ne s'agit pas de chercher des sensations bien particulières, mais plutôt de s'ouvrir, d'observer comment je me sens dans mon corps. Peut-être pendant que l'attention est orientée vers les sensations corporelles, nous notons également que des pensées ou des images traversent notre esprit, notons-les. Est-ce qu'il y a des pensées en ce moment qui sont présentes ? Peut-être qu'une pensée est bien particulière. Encore une fois, je ne cherche pas à trouver des pensées, mais je regarde, j'observe si, dans mon espace mental, les pensées sont présentes. Et puis, finalement, est-ce que je peux sentir quel est mon état d'âme en ce moment, les sentiments, les émotions ? Comment est-ce que je me sens émotionnellement maintenant, assis, ensemble, juste maintenant ? Et à présent, dès que nous sommes prêts, nous pouvons porter notre attention sur les sensations corporelles en lien avec notre souffle, avec la respiration, et on entend simplement que chaque fois que nous inspirons, peut-être que nous sentons au niveau des narines l'air légèrement frais qui traverse les fosses nasales. Et lorsque nous expirons, ce même air qui sort légèrement réchauffé, sans modifier quoi que ce soit, la fréquence, le rythme, l'intensité de chaque inspire et de chaque expire, mais laissant simplement le souffle entrer et sortir de notre corps et notant les sensations corporelles qui s'y accompagnent, peut-être ailleurs dans notre corps, dans la poitrine, l'abdomen qui se gonfle légèrement lors de l'inspire et qui s'aplatit lorsque j'expire, en silence, entièrement absorbé par l'inspire et l'expire. Maintenant et maintenant. Tout en continuant à respirer, nous pouvons à présent étendre les sensations corporelles que nous avons perçues jusqu'à maintenant à l'ensemble de notre corps. Nous pouvons imaginer ou sentir lorsque nous inspirons l'air qui a traversé tout notre corps, de la tête aux pieds, et lorsque nous expirons, de sentir ou imaginer l'air qui repère de notre corps et rester quelques moments ensemble en silence, en sentant ce corps tout entier comme un tout qui respire, sans chercher rien d'autre que de maintenir cette attention du mieux que nous pouvons, Lors de chaque inspire et de chaque expire. Et puis dès que nous le souhaitons, nous ne sommes plus, nous pouvons commencer à bouger l'extrémité de nos mains, de nos doigts, gentiment ouvrir les yeux si nous les avions fermés, et puis nous reconnecter avec la salle. Enfin, le titre de ma présentation est le plus long de tous les conférenciers, mais je vous assure, je vais garder les limites du temps qui m'étaient imparties. Lorsqu'à Genève, on a commencé à proposer des approches, des interventions basées sur la pleine conscience, comme un peu partout, on s'est adressé à des personnes qui étaient en demande de prise en soin, plus particulièrement c'était des personnes qui souffraient de dépression pour la réchoude dépressive, et puis depuis quelques années, j'ai changé mes fonctions, je travaille maintenant dans un hôpital de soins généraux, et le constat que j'ai fait a été quand même assez surprenant, après plusieurs années, je suis psychiatre, j'ai travaillé dans des institutions psychiatriques, de côtoyer autant de souffrances auprès de mes collègues, des soignants avec qui je me retrouve à être en contact tous les jours, et du coup, depuis quelques temps, j'ai imaginé que je pouvais changer un peu de fusil d'épaule, et puis tout en continuant à proposer ce que nous faisons avec des groupes de patients, mais peut-être de voir dans quelle mesure on pouvait proposer ça aux personnes avec qui je collabore, je travaille quotidiennement, et c'est un peu de ça ce dont je vais vous parler. Et avec une petite histoire qui est issue d'un livre dont vous verrez un peu le titre après, que je vous conseille surtout aux médecins qui sont dans la salle de lire, parce qu'il est assez passionnant, c'est l'histoire d'un étudiant qui est en fait l'auteur de ce livre, qui se trouve au bloc opératoire, lorsque l'on opère un jeune patient de 18 ans pour un cancer testiculaire avec un grand professeur, à l'époque c'était Mark Danderson, qui était le chef de service de chirurgie de cet hôpital universitaire aux Etats-Unis. L'étudiant était Ronald Epstein, et puis une intervention assez compliquée était en train d'être effectuée avec ce patient lorsque tout d'un coup l'étudiant s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, le rein autour duquel on est en train de travailler, commence à devenir bleu, et l'étudiant tout gêné, un peu stressé, dit à haute voix, j'ai l'impression que vous n'avez pas une bonne vue, parce que peut-être il était caché par rapport à son point d'observation, que le rein gauche me semble buâtre, et le chirurgien continue à travailler, sans prendre en considération cette remarque. Du coup, après quelques minutes, ce rein devient carrément violé, ce qui signifie que probablement il y avait une compression, donc qu'il risquait de mettre en danger la survie un peu de cet organe, et il le signale à l'infirmière, à son tour l'infirmière inquiète par le médecin interne, et celui-ci donne un coup de coude au chirurgien qui finalement intervient. Le lendemain, le professeur Ganderson explique aux patients et à la famille que malheureusement il a eu une complication inattendue, et que malheureusement on a perdu ce rein. Alors ce n'est pas tellement l'histoire du chirurgien qui a commis une erreur, mais c'est ça la conclusion à laquelle arrive Ronald Epstein, qui a un peu conditionné le reste de sa vie, c'est que finalement cette expérience pendant ses études lui a permis de cerner qu'il aurait besoin d'apprendre non seulement des compétences, une expertise, mais quelque chose qu'en général on a un peu de mal à rencontrer ou à enseigner pendant les études médecine, c'est-à-dire la capacité d'être conscient de soi, attentif et présent, surtout lorsque les enjeux sont importants. Et Jean-Gérard vous en a parlé en fait, des approches basées sur la pleine conscience, c'est de ça qu'on parle en fait, d'acquérir une qualité de présence, qui est finalement peut-être déclinée d'un différent moment de sa vie et probablement aussi dans la vie professionnelle des soignants que nous sommes. Et ça c'est le livre dont je vous parlais, Attending, et vraiment c'est un petit bijou qui mérite d'être lu. Donc la pleine conscience pour les soignants, quelles sont les raisons qui font que finalement ça peut avoir un intérêt de prendre soin des soignants, qui en général prennent soin des autres. Vous voyez ici des chiffres qui sont assez effrayants, donc presque la moitié du personnel qui est impliqué dans des professions de la santé un jour ou l'autre dans la vie se retrouve à côtoyer l'épuisement professionnel, le burn-out. C'est là un impact non seulement sur la qualité de vie personnelle, mais aussi sur la qualité des soins. Ça augmente les erreurs médicales, bien évidemment c'est un impact sur l'empathie qui n'est pas au rendez-vous. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas tellement le degré de souffrance des patients dont nous nous occupons, ou bien la gravité des maladies, mais ce qu'on appelle parfois l'imprégnation émotionnelle, c'est-à-dire le fait qu'on prend à bord la souffrance des personnes à qui nous nous adressons, sans arriver à avoir une attitude qui soit non seulement une distance cynique, mais ce que finalement a été évoqué, que je pense que celui qui va me suivre va un peu approfondir, une dimension compassionnelle dans les soins que nous produisons aux personnes dont nous nous occupons. Alors, est-ce qu'on est à risque tous de burn-out ? Bien sûr, dans cette vie un peu tumultueuse, rapide, trop accélérée dans laquelle nous vivons, mais probablement il y a des profils de personnes qui sont un peu plus à risque que d'autres. Étonnamment, c'est les personnes qu'on apprécie le plus dans le cadre professionnel, des gens qui sont très exigeantes par rapport à elles-mêmes, un peu perfectionnistes, qui s'engagent beaucoup dans le travail, qui ont de la peine à dire non, donc qui sont disponibles pour pouvoir faire face aux défis, aussi aux requêtes externes. Et puis, en général, sont considérées comme des bons éléments, des gens forts, des personnes qui sont costaudes, et puis sont celles que le plus souvent se retrouvent à se confronter à l'épuisement professionnel. Et souvent, cela intervient si ça arrive à tout moment d'une carrière professionnelle, mais en général, chez les jeunes, lorsqu'il y a cette espèce de désillusion par rapport aux attentes, à l'idéalisation qu'on a du métier dans lequel on va s'engager, là je parle des professions de la santé, mais on peut le retrouver bien évidemment dans toute profession. Et puis, ça peut arriver plus tard, même chez des personnes plus expérimentées, plus âgées, dans lesquelles effectivement il y a un décalage entre certaines valeurs, certaines visions qu'on a du monde, et finalement ce qu'on retrouve dans l'organisation d'une activité professionnelle ou dans le rapport détérioré qu'on peut avoir avec des collègues. Donc, face à ce constat qui n'est pas très rassurant, est-ce qu'il y a moyen de développer des attitudes compassionnelles chez les gens qui sont impliqués dans ce type d'activité ? Est-ce que la pratique méditative peut jouer un rôle ? Et en fait, on sait qu'on a des données suffisamment solides qui montrent qu'il y a en gros deux grandes approches qui peuvent permettre de réduire ou de prévenir le burn-out chez les professionnels de la santé, soit des groupes de conversation, de discussion qui sont organisés dans un service, ou dans un hôpital, ou dans un centre de santé, ou bien des interventions qui sont basées sur la pleine conscience. Or, ce qui est intéressant, c'est que ça a un impact sur la réduction du burn-out, sur le stress perçu, sur des symptômes comme les symptômes dépressifs et l'anxiété. Ça ne signifie pas que des approches basées sur la pleine conscience soignent la dépression. Il faut bien souligner cette distinction. Ce n'est pas un moyen pour soigner la dépression, pour soigner un trouble anxieux caractérisé, mais ça peut réduire certains symptômes de cette nature qui interviennent dans une situation de difficulté qu'on peut rencontrer dans le contexte professionnel. Et puis surtout, ça a un impact favorable dans ce rapport aux patients. Et inévitablement, ça a comme conséquence une réduction des erreurs qu'on peut engendrer. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, une infirmière est interrompue à peu près 12 fois en une demi-heure lorsqu'elle est dans une activité. Donc, avec les difficultés attentionnelles dont nous souffrons tous, vous pouvez imaginer ces interruptions parce qu'on reçoit un appel, un bip, on doit se connecter à l'ordinateur. Combien d'erreurs la prescription d'un médicament peuvent intervenir ? Donc, peut-on développer des compétences, notamment attentionnelles ou de présence qui peuvent réduire ? Et ceci est pour des erreurs techniques, logistiques. Mais on peut imaginer ce qui se passe lorsqu'on est au chevet d'un patient. Je pense à un jeune collègue qui est venu me voir dernièrement qui m'a dit, enfin, je suis entré dans la chambre de ma patiente qui avait un cancer terminal. Lorsque je me suis aperçu que j'étais pris d'un dépensé dans lequel je me disais que je dois terminer ma lettre de sortie. Il faut que je me dépêche, que j'écoute tout cet entretien. Là, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, la qualité de présence relève aussi de cette possibilité d'être là, même si le peu de temps que je suis avec, est-ce que je suis vraiment ou est-ce que je suis ailleurs ? Et c'est un peu de ça qu'on parle quand on fait de la prévention du burn-out aussi. Et puis, il y a les étudiants. Les étudiants qui, aujourd'hui aussi, sont, peut-être on l'a tous et toujours été, mais aujourd'hui, probablement, on l'étudie un peu plus. On sait qu'ils sont soumis aussi à passablement de stress. Vous voyez des chiffres qui sont aussi impressionnants chez les étudiants de médecine de première année. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais dans d'autres pays, il y a des sélections très fortes en première année. Donc, il y a, vous voyez, un peu un quart des étudiants, un peu plus, qui risquent de présenter un état dépressif. Et on sait aussi que des interventions basées sur la première conscience peuvent avoir un impact favorable pour la réduction de ce fléau qui a fait la santé mentale affectée des étudiants. Et ça ne touche pas seulement les étudiants de médecine, c'est quelque chose qui concerne les étudiants en général, dans différentes branches de la connaissance. Alors, chez nous, mais ce n'est pas seulement à Genève, je crois que Jean-Gérard a le fait, probablement Antoine va le développer ou l'a déjà développé. Nous avons commencé à sensibiliser un peu les étudiants en médecine et dans d'autres facultés qui sont impliquées dans des branches proches, comme la pharmacie et les sciences biomédicales. L'idée étant que, bien évidemment, on peut travailler à naval sur les gens qui sont déjà affectés par les difficultés, mais le vrai pari, tu parlais des managers, des décideurs, mais c'est de travailler dans ceux qui viennent ensuite, enfin ceux qui vont ensuite se retrouver dans des postures décisionnelles. Et donc, on fait des cours de sensibilisation, ensuite on propose des cours optionnels qui sont des programmes, et je vais vous parler un peu de ce programme, qui recalque un peu ce dont Jean-Gérard a parlé. Enfin, la structure de base est toujours le MBSR, mais ils ont ensuite décliné dans des formes très différentes. Et puis, nous avons mis sur pied la possibilité, dans la bibliothèque de la faculté de médecine, de cours, de pratiques, deux fois par semaine, qui sont libres, où les gens peuvent aller pratiquer pour entretenir leur pratique, ou éventuellement s'initier s'ils n'ont jamais pratiqué. Ça, c'est une des choses sur lesquelles on est impliqué, comme Jean-Gérard parlait d'une étude sur les patientes avec un cancer gynécologique. On a également une étude, un cours, et peut-être le changement avec le temps, c'est qu'on a reçu beaucoup d'argent, finalement, aujourd'hui. Il y a une sensibilité peut-être dans les fondations, dans les centres qui délivrent ensuite des subsides de recherche. Et donc, on peut étudier à la fois l'impact clinique, mais aussi des paramètres biologiques, voir quels sont les changements qui interviennent. Mais ce n'est pas de cela que je vais vous parler. Je vais plutôt vous parler de ce qu'on est en train de faire pour, justement, les collaborateurs de notre hôpital universitaire, un peu comme dans d'autres villes, les hôpitaux universitaires, les hôpitaux sont les premiers employeurs d'une région, parce qu'il y a beaucoup de personnel. Et, finalement, on a pu être soutenu par une fondation de notre hôpital universitaire pour mettre sur pied des programmes de 8 semaines destinés à la prévention du burn-out, mais pour évaluer aussi si, effectivement, on améliore la qualité de vie des collaborateurs, est-ce que cela va avoir un impact aussi sur la qualité de soins ? Et donc, il y a deux mesures. La mesure sur ce que cela peut avoir comme impact sur les soignants pour leur propre bien-être, mais également sur les patients et leurs ressentis. Alors, finalement, tout le personnel est impliqué. On va embarquer dans cette aventure non seulement les soignants, médecins, infirmiers, mais aussi les administratifs, les autres pluriprofessionnels de la santé, donc les agro-thérapeutes, les réceptionnistes, enfin, tous ceux qui, finalement, vivent dans ce milieu dans lequel on a des contacts avec le public. Et, bien évidemment, ça sera sur une base volontaire. Il y a des instructeurs qui sont impliqués pour l'animation et l'instruction des groupes, mais j'ai eu la chance de pouvoir aussi collaborer avec Céline Desmarais, qui est une collègue française, d'ailleurs, qui travaille sur Vaud, et qui a participé à une étude qui a été menée avec Air France, dans laquelle on a fait des études chez les collaborateurs de cette grande entreprise pour voir si, effectivement, une démarche analogue, et donc avec une expérience de comment mettre sur pied ce type d'initiative dans des grandes entreprises, donc avec toute la logistique et puis la sensibilité des hiérarchies qui ne sont pas seulement médicales ou infirmières, mais aussi administratives, etc., et avec parfois une sensibilité aussi un peu politique. Et on a la chance d'avoir eu le soutien un peu large, non seulement financier, qui nous permet, c'est un peu la stratégie, de rembourser l'absence des collaborateurs qui participent à ces formations. Donc, ce n'est pas nous qui sommes payés, c'est plutôt que l'argent est utilisé pour rembourser finalement l'absence et couvrir les besoins, donc pour que ça ne soit pas vécu comme une espèce, on ne déshabille pas le service pour faire quelque chose que peut-être va être utile. Alors, on sait, qu'est-ce qu'on sait de l'impact de la pleine conscience dans le monde du travail ? On a des paramètres quand même qui ont été étudiés et qui sont un peu le rationnel sur lequel s'est un peu appuyé cette démarche. Les données les plus claires concernent le rapport au travail. Donc, effectivement, on sait que des programmes de huit semaines de ce type améliorent, préviennent le burn-out, un peu comme pour les étudiants, ce que je vous disais auparavant. Facilite aussi les capacités de récupération, ça signifie qu'on rentre chez soi et on arrive véritablement à profiter du week-end ou du moment qu'on passe en famille, parce qu'on met un tout petit peu derrière soi le stress ou les difficultés qu'on a vécues. Meilleur équilibrage entre la vie personnelle et privée. Donc, on arrive à couper le smartphone, de ne pas avoir un accès animé, l'un d'heures professionnelles. Et puis, en général, une satisfaction dans l'engagement professionnel. On a aussi proposé dans notre programme une sorte de nuance entre les collaborateurs et les managers. Donc, on fait des groupes différents avec les managers par rapport aux collaborateurs, avec une petite touche qui vise plutôt à ce type d'intervention, c'est-à-dire améliorer les comportements organisationnels et faire en sorte que, c'est peut-être un peu surfait, qu'il soit un « mindful management », enfin, une attitude bienveillante dans la manière de diriger des équipes. Et tout ça, en général, étonnamment, parce que la grande crainte des ressources humaines dans ce type de programme, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on va faire de ces employeurs qui vont faire de la méditation ? Mais leur engagement va se voir diminuer. Oui, c'est exactement l'inverse qui se produit. On voit qu'en général, et c'est ça qui intéresse finalement les décideurs, ceux qui administrent une grande entreprise, c'est qu'il y a davantage d'implications et de performances dans les activités professionnelles, la réduction de l'absentéisme, c'est la chose qui est un peu moins bien montrée par rapport à la qualité de vie des collaborateurs. Mais tout de même, en général, les performances s'améliorent après un programme de ce type. Alors, nous avons pris l'option de proposer quelque chose qui est un peu récent, un peu nouveau. C'était un peu par intérêt, pas corrigité, parce qu'on avait une expérience dans ce que disait Antoine. Donc, le programme pour la prévention des réseaux dépressifs qui intègre des éléments de la psychothérapie cognitive et comportemental dans un programme basé sur la pleine conscience. Et nous avons repris, en collaboration avec des collègues de Oxford, ce programme MBCT pour la vie, qui était développé par deux psychologues et un psychiatre. Vous voyez ici les noms. La différence par rapport aux huit semaines du programme destiné à la prévention des réseaux dépressifs, pour dire les choses encore plus précisément, que ce sont des ex-patients qui ont souffert de dépression, au moins deux ou trois dépressions, et qui suivent ces huit semaines d'entraînement pour se préparer à ne pas rechuter. En d'autres sens, c'est un programme de prévention à la rechute. Ce n'est pas un programme pour soigner l'état dépressif. On sait aussi qu'il a été efficace pour des patients qui ont des symptômes résiduels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas entièrement guéris d'un état dépressif, et les symptômes résiduels sont en fait une peau de banane qui facilite les rechutes chez les patients qui ne sont pas complètement guéris. Donc c'est ces populations-là qui sont l'objet de ce type de programme. Et finalement, il y a eu, comme le disait Jean Gérard, beaucoup d'études auxquelles on a un peu contribué, qui ont montré l'efficacité de cette approche, qui maintenant, dans certains systèmes de santé comme en Angleterre, est intégrée dans le système de santé national comme une option prioritaire, et c'est pour ça qu'ils développent des compétences auprès des médecins, des psychologues, pour qu'il y ait dans chaque hôpital en Grande-Bretagne des personnes compétentes. Et puis, dans ce programme destiné à des patients à une population précise de patients anciens déprimés, eh bien, on a extrait toutes les parties qui avaient une pertinence pour la sensibilisation, la prévention des ressources dépressives, on les a remplacées avec des éléments qui sont destinés plutôt à améliorer, si vous voulez, la qualité de vie, les capacités de résilience, réduire le stress et améliorer la santé mentale. Donc c'est une structure qui demeure la même avec des éléments qui ont été adaptés. Quelle était l'idée des collègues de Oxford ? C'est que, en général, cette courbe indique simplement qu'en général, dans une population générale, il y a des gens qui vont très mal, il y a des gens qui vont très bien. Et au fond, l'idée, c'est de déplacer un peu, si vous voulez, cette cloche, cette courbe de Gauss, vers la direction d'un plus grand épanouissement, donc d'améliorer, en quelque sorte, pour une tranche dans la population qui n'a pas vraiment une demande spécifique de soins ou une demande de prise en charge, mais qui peut peut-être acquérir des moyens pour pouvoir améliorer sa qualité de vie, tout simplement. Le principe est celui qu'on retrouve dans une des composantes des pratiques de la méditation de pleine conscience, c'est que, finalement, un élément qui produit de la souffrance est notre réactivité automatique au stress. Auparavant, Jean Gérard parlait de la douleur. Quand j'ai mal et ensuite je peste toute la journée contre ma douleur, j'ajoute des couches de souffrance. Et au fond, ce type de réactivité, elle s'insinue un peu continuellement dans nos vies, dans plein de situations dans lesquelles nous pouvons ajouter de la souffrance, surtout dans des situations dans lesquelles on ne peut pas changer le contexte. On ne peut pas utiliser des stratégies de résolution de problèmes qui sont ce que nous faisons tous lorsqu'on a un impact pour modifier les choses. Mais si j'ai un chef imbuvable, à un moment donné, je ne peux pas le buter parce que j'ai ensuite d'autres problèmes. Donc, peut-être, j'arrive à trouver d'autres stratégies pour éviter de me retrouver à me faire une ulcère tous les matins que je vais au travail. Dans ce programme de thérapie cognitive basée sur le plein de conscience, basée pour la vie, finalement, comme je vous disais, il y a des exercices qui ont été là, on n'a pas le temps de les évoquer de manière plus détaillée, ou des pratiques méditatives qui ont été insérées, qui sont davantage axées sur la dimension de la compassion dont vous allez entendre parler de manière un peu plus précise. Alors, la structure est toujours la même. Ce sont huit semaines. Alors, pourquoi huit semaines ? On pourrait se demander. Pourquoi huit et non pas dix, non pas douze ? Donc, à vrai dire, c'est quelque chose qui est devenu un format avec lequel MBSR est né et qui a été repris par les autres programmes qui ont été développés parce que ça avait l'air de tenir la route. mais il y a maintenant des recherches ou des groupes qui essaient de voir est-ce qu'on peut, parce que c'est un peu à la mode, est-ce qu'on peut faire plus avec moins ? Donc, est-ce qu'on peut arriver à obtenir des résultats analogues avec moins d'engagement ? Pour l'instant, c'est vraiment un devenir. On a vu des résultats sur une journée de pratique qui a déjà un impact sur certains paramètres. C'était des méditants experts. C'était des méditants experts. Donc, chez les méditants naïfs, peut-être une journée ne peut pas suffire. Mais en fait, quoi qu'il en soit, on reprend dans ce programme les huit semaines. Il y a une journée, en général un silence de retraite entre la sixième et la septième séance. Donc, en fait, il s'agit de neuf semaines, pas neuf semaines et demie, neuf semaines véritablement. Et puis, on retrouve des exercices de pratique formelle qui sont les exercices habituels qu'on a dans les autres programmes basés sur la pleine conscience. La partie importante est aussi le dialogue exploratoire qui est peut-être la partie la plus difficile pour les instructeurs, c'est-à-dire de permettre de manière plutôt inductive de faire émerger dans un groupe les messages clés, ou les expériences clés qui peuvent permettre, favoriser un peu les changements ou le maintien des motivations pour la pratique. Et puis, il y a des exercices à domicile. Si on voulait résumer un peu quels sont les objectifs qui sont visés dans ce programme, il recalque probablement ce qu'on retrouve aussi dans le MBSR. Il y a une première couche pendant les premières séances de ces programmes qui vise un peu à un entraînement de l'attention pour s'apercevoir, comme nous venons de le faire ensemble pendant ces quelques minutes où je vous ai proposé cette pratique, qu'on s'aperçoit que l'attention, il est difficile de la maintenir stable autour d'un objet défini de l'attention. Donc, les premières séances sont destinées à voir avec quelle fréquence, avec quelle félicité l'attention part et s'en va, et donc la reconduire sur un point d'attention qui est délibérément choisi. Ensuite, on commence à explorer un peu, je reprends ce que Jean-Gérard disait ce matin, on s'intéresse, comme pour la douleur, à explorer quelle est la nature de cette expérience, plutôt que d'essayer de la chasser, de la fuir. Et donc, c'est un peu contre-intuitif. On a mal, en général, on a envie de se débarrasser de la douleur. Et bien, ce qu'on propose aux gens qui viennent dans ces groupes, c'est plutôt d'aller vers la douleur. Alors, cherchez l'erreur. Imaginez des patients déprimés, à qui vous dites, quand vous avez des pensées négatives, il faut plutôt s'ouvrir à ces pensées négatives, plutôt que d'essayer de les chasser. Alors, on utilise quelques simplifications, comme si je vous disais, ne pensez pas maintenant à un éléphant rose. Vous voyez ce qui se passe. Donc, dès qu'on essaye de chasser des pensées de son esprit, inévitablement, ils reviennent de plus belles. Donc, on acquiert un peu des compétences pour pouvoir modifier le rapport à des choses de la vie, de soi-même. Et puis, effectivement, ne pas être pris dans ce piège de la réactivité automatique, mais d'apprendre à faire autrement, un peu comme à déjouer un peu les pièges de notre réactivité. C'est un peu ce que je viens de vous dire. Donc, mieux comprendre comment fonctionne notre esprit, comment inévitablement, et c'est normal que l'esprit fonctionne ainsi, mais apprendre un peu à manier, à conduire notre habituelle manière, nos inclinations spontanées, de manière un peu plus vertueuse, un peu plus habile. Et c'est ce qu'on espère et ce qu'on pense, parce qu'il y a, contrairement aux programmes comme MBSR, comme MBCT, il n'y a pas encore suffisamment d'études, même s'il y a un vaste programme en Grande-Bretagne, qui essaie maintenant de tester aussi l'utilité ou l'impact de ce nouveau type de programme sur la gestion du stress, sur la capacité de présence, concentration. L'intelligence émotionnelle, c'est un grand terme pour dire la régulation émotionnelle, la possibilité de pouvoir mieux gérer certaines activations émotionnelles qui peuvent devenir contre-productives, et puis de pouvoir faire face aux difficultés. Et comme la journée est longue et les paroles sont nombreuses, moi je pense que je m'arrête là, et puis je vous remercie de votre attention. Applaudissements Merci beaucoup Guido. Est-ce qu'on a encore une ou deux questions? Oui, bonjour, merci pour votre explication. Là, vous avez parlé de certains profils pour le burn-out, et vous avez aussi parlé dans votre dernière présentation des bénéfices potentiels qui sont, je crois, les profils émotionnels qui sont décrits par Richard Davidson à peu près. Et donc, ma question c'est, est-ce que vous pensez vraiment que la méditation est faite pour tout le monde, ou est-ce qu'il y a un certain nombre de variations dans les profils des personnes qui font qu'ils ne seront jamais intéressés par ça, donc ça ne leur donnera aucun bénéfice. On parlait aussi avec mon voisin tout à l'heure de combien de personnes, après avoir fait le programme MDSR, continuent à méditer. Voilà, ma question, est-ce que vraiment c'est fait pour tout le monde, ou est-ce qu'il y a des personnes qui ne seront jamais atteintes par ça? Merci pour votre question. Je pense qu'on pourrait être nombreux, plusieurs entre nous, à vous donner peut-être des perceptions un peu différentes. Peut-être que je reformulerais un peu ma réponse autrement à votre question, puisque, et là Antoine pourrait approfondir beaucoup plus, mais on s'aperçoit de plus en plus que probablement il y a différents types de pratiques méditatives, et que ces différents types de pratiques méditatives probablement touchent des fonctions, des activités ou des compétences, ou de l'acquisition de compétences différentes. Il y a notamment Tania Singer, qui mène des études, enfin, puis aussi sur la neuroméagerie fonctionnelle, pour voir si effectivement il y a, comment dire, c'est comme cendrillon, chacun a un pied un peu différent, et une chaussure pour son pied, il faut trouver ceux qui marchent le mieux pour chacun. Et dans ce sens-là, il peut y avoir un accès qui est très large à la pratique méditative, dans le sens, et là je reviens sur votre question, je pense que tout le monde pourrait accéder à une pratique méditative, ce n'est pas compliqué, comme dit John Kabat-Zinn, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que ça demande un engagement, mais ça ne demande pas des capacités d'abstraction, des capacités de réflexion particulière, un niveau socio-culturel particulier. Donc l'accès à la pratique méditative est très ouvert et très démocratique, on pourrait dire. Mais ensuite, il faut souvent avoir une intention et donc des motivations. Les motivations viennent, la plupart du temps, de la souffrance, quand ça ne s'inscrit pas dans un contexte culturel, comme dans certains pays dans lesquels, finalement, la pratique méditative fait partie des premiers pas. Je me souviens d'une infirmière vietnamienne qui me disait « Toi, le soir, tu racontes des histoires à tes enfants, mon père me proposait de respirer quand il me mettait au lit. » Donc on a différentes sensibilités, mais l'accès est très facile, disons, mais ce n'est pas très aisé, mais ce n'est pas facile ensuite de le maintenir. Pour rapport à la question de qui maintient la pratique après les groupes, on sait qu'il y a une diminution importante après les huit semaines qui sont en général, dans lesquelles la pratique est assez soutenue. Mais on sait aussi, avec des études un peu de follow-up, de suivi à plus long terme, qu'il y a une bonne corrélation entre ceux qui pratiquent le plus et ceux qui tirent le plus de bénéfices. Il y a eu des controverses, mais il semble y avoir une indication que ça vaut la peine quand même. Just do it. Et puis, tu verras. Merci, merci encore. Merci.